Salam à tous et à toutes, salut à tous et à toutes, shalom à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien, j'espère que le confinement se passe bien, j'espère qu'il est respecté, faites attention à vous, et j'espère que ça ira, inshallah. Voilà, une fois que tout ça est dit, je voulais rebondir sur Karim Benzema qui a fait un live hier avec Mohamed Eni, Ronaldo Le Vrai, et plusieurs autres personnes, un live qui a atteint quand même 135 000 personnes. Donc dans ce live-là, il a dédicacé la donnée de la force à Basset, mais il a clasher Giroud, quoi. Bon, moi, Benzema, voilà, au départ, je n'ai rien contre lui, bien au contraire, c'est quelqu'un, voilà, qui, footballistiquement parlant, les chiffres, les faits parlent pour lui au Real Madrid, en tout cas en club. Voilà, les faits parlent pour lui, le quatrième meilleur buteur de la Ligue des Champions. Bon, on ne peut pas arriver là-bas, la 4 Ligue des Champions, on ne peut pas arriver là-bas au hasard. Là, ça, c'est indéniable, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais voilà, je ne comprends pas, parce que c'est son deuxième ou troisième live, là, ces derniers jours, mais je ne comprends pas ce qu'il cherche, en fait. Je ne sais pas s'il en manque d'amour, s'il en manque de... je ne sais pas. Mais bref, quelque chose que je ne comprends pas avec certains bassimistes, c'est-à-dire, quand je dis certains bassimistes, c'est-à-dire certains maghrébins qui pensent comme Bassème, qui ont la même hypocrisie et tout ce qui s'ensuit, je ne comprends pas leur incohérence, en fait. Donc, Benzema fait partie de cette incohérence-là. Donc, je m'explique. Là, il tape sur Giroud. Moi, je n'arrive pas à comprendre, en fait, les gens qui tapent sur Giroud gratuitement. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Giroud, concrètement, qu'est-ce qu'il a fait ? Est-ce que vous pouvez me dire dans les commentaires qu'est-ce qu'il a fait, en fait ? Le mec, il ne fait rien du tout. Il fait sa petite vie tranquillement. Il ne fait pas de vagues. Mais je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'il a fait. Si vous pouvez me dire dans les commentaires. Donc, voilà, en gros, il a dit que lui, c'était né F1 et lui, c'était un karting Giroud. Et ensuite, voilà, ensuite, il a repassé la pommade en disant, oui, Giroud est important, etc. Mais bon, on connaît. Et voilà. Donc, bref. Ce que je voulais dire, c'est que ce Benzema-là a pleuré pendant des années pour revenir en équipe de France parce qu'il a été, voilà, il a été school de l'équipe de France qu'il avait des problèmes. Il avait fait des problèmes parce que, ben, il a fait chanter un de ses anciens coéquipiers au Albuena. C'est vrai, moi, ce que je dis, c'est la vérité. Il l'a fait chanter. Un plus un se fait deux. L'eau s'amouille, le fait sa boule. Donc, voilà, il a fait chanter un de ses anciens coéquipiers au Albuena. Mais il n'a pas l'air de se rendre compte de ça. Et voilà, il pleure. Il dit, voilà, Deschamps a cédé à une partie raciste de la France. Ça, c'était pour la sélection de l'Euro 2016. Voilà, Deschamps a cédé à une partie raciste de la France. Il est venu une fois sur Canal Football Club où il disait, ben, ils ont fait une émission entière sur lui. Voilà, le bon côté de Benzema. Benzema, finalement, n'est pas si méchant que ça. Il dit, ouais, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, dans cette émission-là, j'ai remarqué qu'il n'a jamais mis les pieds en Algérie. C'est lui-même qui l'a dit. Donc, quand je vous dis l'inconhérence des pessimistes, ça en fait partie. Et voilà. Donc, il donne de la force à Bassem. Il dit qu'il l'a déjà vu. Mais il dit qu'il ne consonne pas... En gros, qu'il nous fait comme les gens qui font pour Polanski. C'est-à-dire, voilà, on sépare l'homme de l'œuvre, en gros. Mais je ne sais pas quelle œuvre il a fait, Bassem, par contre. C'est ça, le problème. En gros, il dit qu'il ne suit pas ses vidéos, qu'il ne sait pas trop ce qu'il fait. Donc, voilà. Je ne comprends pas. Enfin, je ne comprends pas. Je ne suis pas plus étonné que ça. Mais, imagine que demain, Mbappé, voilà, il fait un live. D'ailleurs, il a parlé de Mbappé aussi. Mais il a parlé de Mbappé aussi. Mais voilà, demain, Mbappé, il fait une vidéo, il fait un live comme ça. Il dit, bon, les Ducasse, par exemple, je ne sais pas, à Gucci. Allez, Gucci de la LDN. Ou Keniceba, ou je ne sais pas. Mais vous savez très bien que les retombées ne seront pas les mêmes. Vous le savez. Ce n'est pas de la victimisation, ce sont des faits. Rappelez-vous de Serge Aurier, qui avait mal parlé de son entraîneur. Il a été contraint de quitter la France. Parce que c'était devenu irrespirable pour lui. Donc, moi, je demande de la cohérence, en fait, de ces gens-là, qui aiment faire la hagra à certaines personnes pour venir pleurer après des retombées. Donc, en gros, ils ne sont jamais responsables de quoi que ce soit. Parce que, oui, il a refait une vidéo où il essaie de s'expliquer en disant « Oui, mais je vous ai ramené Ronaldo, tatati, tatata. » Donc, je n'arrive pas à comprendre. Et en plus, oui, j'avais oublié. Et là, il a un enfant métis, en plus. Un truc qui met. Mais bon, ceux-ci ne nous regardent pas. Donc, je n'arrive pas à comprendre. Si vous pouvez m'expliquer par commentaire toute cette incohérence, encore et toujours, de ces mêmes gens-là, je serais preneur. Oui, dernière petite chose. Même, voilà, sportivement, Deschamps, ses choix se sont avérés justes. Vu que la France a été en finale de l'Euro en 2016 et a gagné la Coupe du Monde en 2018. Après, les gens diront « Oui, mais ça aurait été mieux avec lui et tout. » Oui, peut-être. Mais les faits sont là. La France est championne du monde sans Benzema. D'ailleurs, la France a déjà gagné la Coupe du Monde sans Benzema. La France a gagné toute leur compétition sans Benzema. Parce qu'à chaque fois, on aime bien faire très... Voilà, comme quoi, oui, il n'est jamais là, etc. Non, non, il a déjà été là. Il a eu plusieurs sélections. Il a fait plus de 1000 minutes sans marquer. Je pense qu'il a eu sa chance plus d'une fois. Donc, voilà. On va me dire « Oui, mais il n'y avait pas les mêmes jours à côté. » Oui, bien sûr. Bref, je m'arrête là. Je sais que ça a été un peu long. Mais voilà, c'était une vidéo freestyle de dire ce que j'en pense globalement de tout ça. Je vous dis à bientôt. Peace à tous et à toutes. Je vous dis à bientôt.